Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans le premier moissonneur de 2023, le moissonneur numéro 104. Comme de tradition, on va revenir un peu sur la fin d'année 2022, mais on va quand même bien parler de ce mois de janvier qui a encore une fois été bien chargé. Et bien sûr, on sortira la boule de cristal pour la question du mois. Avant de passer à 2023, on a eu droit à un récapitulatif de 2022 via la cérémonie des Game Awards. Elden Ring est parti avec la plus haute distinction, God of War Ragnarok n'est pas reparti sans rien, et même Stray a passé à une bonne soirée. Surtout, nous avons eu de très belles annonces dont on pourra retenir Hades 2, Judas, Death Stranding 2, Armored Core 6 ou encore une sublime vidéo pour Diablo 4. Comme toujours, le débat annuel du jeu de l'année a été éclipsé par des vidéos pour l'avenir en moins d'une soirée, et ça nous va très bien comme ça. Pour commencer 2023, on a d'abord tourné la page sur une histoire qui nous a tenu en haleine en 2021 et en 2022. Le lancement chaotique de Cyberpunk 2077 n'aura pas de conséquences judiciaires, puisque les investisseurs ont retiré leur plainte. Un accord à l'amiable et tout est oublié contre quelques millions d'euros tout de même. Le studio polonais va pouvoir sereinement passer à autre chose. Pendant ce temps, les temps s'assombrissent encore un peu plus pour Ubisoft. L'éditeur français est en chute libre et ne s'est pas rattrapé avec Mario et les lapins crétins Sparks of Hope ou Just Dance 2023, tous deux décevants dans leur vente. Résultat, trois projets annulés en interne, Skull & Bones encore une fois repoussés, et des employés qui se mettent en grève face à leur direction qui multiplie l'épreuve d'incompétence. Et nous ne sommes qu'en janvier, l'année va être très longue pour l'entreprise bretonne d'origine. Pendant que certains tons, Microsoft doit se faire pardonner une année 2022 pas franchement au top niveau. Cela commence par une nouvelle façon de communiquer, nommé le développeur direct dont le premier épisode était de belle facture. 5 jeux en 40 minutes, le temps de voir du gameplay long et de découvrir par surprise le jeu Hi-Fi Rush qui est sorti instantanément sur le Game Pass. Pas de quoi nous faire oublier l'affaire du rachat d'Activision Blizzard, mais une bonne note que les fans de l'américain prendront avec plaisir. Parmi les projets bien attendus de 2023, on compte de Day Before, le The Division chinois qui nous nargue depuis quelques mois. Le jeu s'est associé à Nvidia pour une jolie vidéo, un coup pour rien puisque la sortie est décalée de 6 mois parce que le nom n'avait pas été déposé aux Etats-Unis. Une raison qu'on n'avait jamais vu jusque là et qui imposera peut-être un changement de nom. Celle-là, on ne l'avait vraiment pas vu venir. On a démarré l'année avec déjà quelques belles sorties dans le monde du jeu vidéo comme Deliver Us Mars, One Piece Odyssey, Forspoken ou Hi-Fi Rush, la sortie surprise du développeur direct. Au cinéma, ces dernières semaines ont été belles avec Avatar 2, La Voix de l'eau, Glass Onion, Une histoire à couteau tiré, Le pire voisin au monde ou Knock at the Cabin, le nouveau film de M. Night Shyamalan. Notre premier coup de cœur de 2023 est pour Dead Space Remake. Yé Motiv a réussi son coup de ramener à la vie un monstre sacré du jeu vidéo avec une jolie modernité. De quoi se faire peur, même si ce n'est pas la saison. Au cinéma, notre premier coup de cœur est pour Babylone. Le réalisateur Damien Chazelle réussit un nouveau joli coup avec un film gargantuesque sur la naissance du cinéma. Pour ne rien gâcher, les acteurs sont au top niveau pour un moment qui devrait vous marquer. Pour le premier mois sonneur d'une année, on a toujours deux tentations. 1. Faire le bilan de l'année précédente ou 2. Essayer de prédire l'année à venir. Et vous savez que j'aime jouer à la divination, donc je vais essayer de répondre à la question que nous réserve 2023. Très clairement, le monde du jeu vidéo est sur une dynamique assez étrange depuis 2019. On a eu le Covid qui a ramené beaucoup d'argent en échange de nombreux reports, l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles qui n'est toujours pas la génération dominante deux ans plus tard, de nombreux problèmes de harcèlement et de mauvais management qui imposent de revoir tous les processus de développement, et enfin, Microsoft qui a rejoint Tencent ou Embracer Group dans la valse des rachats intempestifs. 2023 va donc avoir la lourde tâche de remettre de l'ordre dans tout ceci, de tourner la page et donc d'ouvrir un nouveau chapitre. Une année zéro qui pourrait bien être très calme, d'abord rythmée par l'affaire du rachat d'Activision Blizzard. Tout le monde s'accuse de mensonges et on comprend bien que Microsoft se tourve entre deux os à ne pas savoir sur quel pied danser entre cette grosse affaire et ses développements internes qui n'en finissent pas de piétiner. Le constructeur américain doit se racheter et c'est certainement celui qui a le plus de cartes en main pour dynamiser l'année. En face, Sony nous a promis une nouvelle stratégie tournée vers le Game as Service au grand âme de ses fans. Sauf que depuis le dernier God of War, le constructeur japonais n'a pas vraiment annoncé son futur, se contentant de clamer qu'il est le leader du marché à qui veulent l'entendre, sauf aux instances de contrôle officielles. Dernier constructeur du marché, Nintendo continue de tracer sa route et l'arrivée de Zelda Tears of the Kingdom sera le grand moment de l'année en attendant une possible annonce d'une remplaçante à la Switch. Une annonce à la probabilité très incertaine, disons-le. Si on regarde les éditeurs tiers, il y aura aussi du mouvement avec beaucoup de grands noms qui doivent trouver une nouvelle place. On a évoqué le cas d'Ubisoft dans les news, 2023 apparaît déjà comme le point de non-retour en cas d'échec de son nouveau Assassin's Creed. Son premier concurrent, Electronic Arts, doit confirmer sa nouvelle politique avec le retour de bons jeux comme It Takes Two ou Dead Space Remake tout en proposant eSports FC pendant que la licence FIFA continuera sans lui. D'ailleurs, je suis prêt à parier qu'il n'y aura pas de FIFA 24 en fin d'année. Aucun studio de développement ne semblait être sur le projet, à moins d'une grosse surprise qui aurait été très bien protégée à l'heure des insiders ou des réseaux sociaux. Chez les autres, Square Enix doit encore trouver sa nouvelle place sans ses branches plus américaines, ce qui devrait réduire considérablement sa voilure. Les plus petits comme Capcom ou Bandai Namco semblent être ceux qui s'en sortent le mieux, avec toujours des beaux projets qui se vendent très bien auprès de bases de fans toujours plus grosses. Et tout ce monde-là devra composer, avec la fin des années dorées du Covid-19, un retour sur Terre qui s'accompagne déjà de nombreux licenciements chez les géants du marché. Cela pourrait ouvrir une porte pour les projets indépendants qui bénéficieront maintenant de l'Unreal Engine 5 pour se draper des plus beaux habits techniques disponibles. Je prédis donc une belle année pour les petits projets, avec beaucoup de créativité, ce qui nous sera bénéfique à nous les joueurs. Pour les plus gros, l'année devrait être plus calme une fois qu'on aura sorti les innombrables reports des deux dernières années. Et comme toujours, rendez-vous dans 12 mois pour voir à quel point je me suis trompé. Et ils ne comprendront. Nous imaginons à l'avenir. Et nos prévisions nous terrifient. Ils n'en auront peur. Que quand ils comprendront. Et ils ne comprendront. Que quand ils l'auront utilisée. La théorie a ses limites. Je me demande si on peut nous convier une telle arme. Mais on n'a pas le choix. Est-ce que quelqu'un Un jour Dira la vérité Sur ce qui se passe ici Au revoir. Et qui également C'est une telle arme.